Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on ne va pas faire le débrief d'une, mais de deux étapes du Dauphiné. On va revenir sur l'étape du jour, l'étape numéro 6, mais également sur l'étape numéro 5. Voilà, on fait une pierre de coups, parce que j'étais en fait trop à la bourre pour l'étape numéro 5. Je me suis dit, allez, j'ai regardé l'étape en direct, l'étape numéro 6 en direct. C'est la seule fois que je pourrais regarder cette étape, enfin ce Dauphiné en direct. Et je me suis dit que j'allais faire une pierre de coups avec ces deux étapes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces deux derniers jours, sur les évolutions du côté du classement général qui est en forme, qui est en difficulté du côté de ce Dauphiné, du côté du général qui est en forme, qui est un petit peu plus en difficulté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu également. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au grand des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Deezer, Amazon, Google, Spotify. Et puis pour finir, TikTok, même si en ce moment c'est calme. Alors, du côté de secrétaire du Dauphiné, on va revenir sur l'étape d'hier avec la victoire de Jonas Vingegaard. Étape qui a été très animée. Je ne pensais pas vraiment qu'il y aurait beaucoup de spectacles, même s'il y avait des pourcentages dans les deux dernières difficultés. Je me disais, c'est peut-être un petit peu loin. Il y a quand même une partie de la journée qui est très plate. Donc est-ce qu'on va rouler vraiment fort ? Est-ce qu'il n'y a pas une échappée qui peut prendre de l'avance ? Et puis on a roulé à 47 de moyenne. Et je peux vous dire que ça a vraiment été une étape hyper rapide. Pour tout vous dire, je crois que sur France Télé, il y a une heure et demie de direct. Il doit y avoir une heure d'étape seulement diffusée sur le replay de France Télévisions. Victoire de Jonas Vingegaard, victoire qui est nette et sans bavure. C'est-à-dire qu'au départ, c'est Soudal Quickstep qui accélère, puis Carapaz. Et ensuite, quand Vingegaard, à 15,800 km, il part, il part, et puis il part seul, et puis personne ne peut le suivre. Et en 1,5 km, il colle trop une seconde à tout le monde. Et même si derrière, on a essayé de s'organiser, on s'est organisé très tardivement. C'est vrai que pendant un long moment, on ne s'entendait pas vraiment dans le groupe de poursuite. Et bien, ça permet à Vingegaard de prendre un petit peu d'avance. Il a bien descendu. Après, il avait fait le maximum de différence. La grande question pour Vingegaard, c'est déjà de savoir comment il va tenir le maillot, parce qu'il a quand même fait pas mal d'efforts sur cette étape-là. Et comment ça va se répercuter peut-être dimanche en fin de Dauphiné. Parce que parfois, c'est compliqué de finir un Dauphiné. Il y a des coureurs qui ont perdu la course le dernier jour. Donc là, il faudra déjà le voir. Et puis, deuxièmement, on l'a vu sur l'étape du jour, son équipe qui a été assez faible. Il y avait Tish Benhot. Attila Walter l'a acheté quand même trop tôt, à mon goût. Il manque des coureurs chez Jumbo. Et ça peut être un petit souci. Alors que face à lui, on a vu l'armada UAE. Alors certes, pour le moment, il n'y a pas la tête d'affiche Pogacar. Mais je peux vous dire que l'équipe, elle, est déjà extrêmement solide. On regarde un petit peu qui était derrière sur cette étape. Il y avait Julien Alaphilippe qui prend la deuxième place. Il en manque encore un petit peu pour Julien. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie, Julien Alaphilippe. Voilà, il est dans une phase de progression en termes de résultats. Et vraiment, bon voilà, il n'a pas voulu se mettre trop dans le rouge non plus. Quant à Vingegaard accéléré, quand Carapaz a mis un petit peu un coup de bambou sur tout le monde. Eh bien, lui n'a pas réussi à suivre. Mais il est resté longtemps en chasse-patate. Et il finit quand même deuxième de l'étape au sprint. Donc vraiment très bien. Le retour de Tobias Salland-Yohanesan, le coureur de Uno X qui a connu une année 2022 difficile. Le vainqueur du Tour de l'Avenir, Tobias Salland-Yohanesan. Eh bien, une belle troisième place pour Uno X. Ça va faire taire un petit peu les critiques. C'était des critiques un petit peu marrantes sur la fin de coureurs, de personnes qui disaient. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris le skatal, on a pris Uno X. Eh bien, parce qu'il y a ce coureur-là, parce que vous avez également Christophe, que vous avez Torchten Tran. C'est aussi une équipe qui est capable d'aller dans les échappées. Dommage par contre, leur maillot pour le prochain Tour de France. On perd un peu l'identité du maillot Uno X. Alors, c'est la nouvelle mode depuis l'année dernière ou il y a deux ans. Énormément de maillots pour les grands tours et sur le Tour de France. Que ça soit Jumbo, il y a plein d'équipes qui font des maillots différents. Mais parfois, c'est difficile ensuite de les reconnaître dans le peloton. Je pense à Intermarché, notamment sur le dernier Jiro. Je ne reconnaissais jamais leur maillot, vu qu'ils avaient complètement changé la couleur du maillot. Donc parfois, c'est un petit peu l'horreur, ces nouveaux maillots. Ça avait été le cas également avec Movistar, qui avait un maillot très clair l'année dernière sur le Tour de France. Je ne suis pas sûr que ça soit toujours la bonne idée. Alors que Jumbo change de maillot, je dis pourquoi pas. Mais eux, ils avaient quand même un maillot qui était reconnaissable par rapport au maillot jaune. Je pense qu'on aurait pu conserver le maillot. C'est plus un coup marketing. Clément Champoussin, quatrième. C'est bien pour Clément parce qu'il a eu une première partie de saison. On attendait peut-être un peu plus de lui. Et ça commence à aller mieux. Il avait déjà fait un top 10, Clément. Je ne sais plus si c'était sur quelle course, le top 10 qu'il avait fait sur… Oui, c'était le Tour du Pays Basque, où il avait fait deux top 10. C'était le souvenir que j'avais. Mais c'est un cours qui a eu des résultats un peu en deçà des attentes, un parrainisme compliqué. Un Tour de Romandie aussi, qui n'a pas été facile. Mais là, voilà, sur une belle quatrième place sur ce Dauphiné, peut-être possibilité de faire top 15. Et puis, ça sera également un objectif pour lui lors du prochain Tour de France. Première année, je rappelle, chez Arkea, un coureur qui, les années précédentes, était chez AG2R. Arkea, je viens de voir ça, là, qui va avoir un nouveau co-sponsor, c'est BNB Hôtel. L'année prochaine, je n'avais pas vu qu'ils allaient avoir un nouveau co-sponsor. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour BNB Hôtel d'aller rejoindre Arkea, d'aller rejoindre l'équipe bretonne du plateau. C'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment compris pourquoi ils avaient décidé de créer une équipe dissidente en Bretagne. Alors qu'il y avait peut-être d'autres territoires où ils auraient pu s'implanter, je pense, un peu plus bas. Je pense notamment dans la région bordelaise. Jérôme Pinault aurait pu lancer une équipe dans d'autres régions. La Normandie, pourquoi pas aussi, terreau assez fertile du cyclisme. On avait du mal à comprendre pourquoi il avait décidé d'aller en Bretagne, alors qu'il y avait déjà une équipe bretonne qui était implantée depuis de nombreuses années. On poursuit du côté des coureurs qui ont été performants. Max Pouls, Gennda, qui fait plutôt une course intéressante. Henrik Maas était bien mieux que son contrôle à montre où il était un petit peu en difficulté quand même hier. Je trouve qu'Henrik Maas, si on reprend le contrôle à montre d'il y a deux jours, c'est le seul vraiment qui n'est pas à son niveau, Henrik Maas. Il se prend quand même trois minutes dans la gueule sur 30 bornes. C'est énorme. Adam Yates, toujours là. Martinez, très bonne performance dans le top 10. Il a profité des problèmes de Gaudu, des problèmes également de Madouas. Ça devient presque le leader de cette équipe Groupama FDJ. et il montre que sur les courses d'une semaine, il est déjà là. C'est vrai qu'on l'avait vu notamment l'année dernière sur le tour de Romandie. Esteban Chavez, 10. Bernal également qui fait une très bonne course comme Jack Hay. Jack Hay qui rebondit bien après un giro compliqué. Ensuite, on retrouve Guillaume Martin aussi qui était dans le groupe des leaders. En fait, quand on regarde bien, il y a apparemment de surprises à part Ben O'Connor et Carapaz. Ben O'Connor, oui, il a été reclassé. Pardon, c'est plutôt Richard Carapaz mais qui s'est fait sauter le caisson. Richard Carapaz. Je crois que l'objectif sur cette étape-là pour lui était de savoir quelles étaient ses limites en montagne sur ces bosses-là. Il voulait atteindre ses limites. Il y a certains coureurs comme ça. Je pense à Julien Loflip aussi qui l'a fait sur des Dauphinés qui ont besoin d'aller au-delà de leurs limites physiques du moment, qui ont besoin de se mettre dans le rouge, d'exploser complètement pour trouver le rythme. Mais Carapaz, je pense que c'était… Alors, peut-être pas. L'objectif était hier de faire une grosse étape et de rouler fort. Et je pense qu'il a bien explosé. Parmi les coureurs qui étaient en difficulté, David Godu. Mais encore une fois, une forme qui est perfectible, il l'a vraiment dit. Il l'a dit en interview ce matin. Ils ont changé les choses dans sa préparation. C'est peut-être ce qui le met un petit peu en difficulté, David Godu. Parfois, quand on décale les pics de forme, quand on modifie certaines méthodes de travail, certaines manières de faire, ça peut être un petit peu compliqué. Daniel Felipe Martinez, là aussi, quand on croit qu'il retrouve des couleurs, c'est de nouveau compliqué pour Daniel Felipe Martinez. C'est quand même inquiétant, c'est que même Bernal fait mieux que lui. Alors que je rappelle quand même qu'il gagne Bernal. C'est un coureur qui est sur le retour. Il est un petit peu dans la même situation que Thibaut Pinot l'année dernière. Donc, c'est quand même inquiétant pour Daniel Felipe Martinez. Je ne sais pas ce qui se passe depuis l'année dernière, le Tour de Romandie. Voilà, où il était bon. Depuis le Tour de Suisse. Il n'est pas dans le rythme. C'est assez incompréhensible. Je ne sais pas s'il a un virus ou un truc comme ça, mais il n'arrive pas à trouver le rythme. Du côté de Groupama, deuxième coureur en difficulté. Il était plus bas. Donc, Huillermoz, 38e, il est, je dirais, à sa place. Il n'y a pas vraiment de coureurs qui ont connu une grande craquante. À part, je dirais, peut-être Madouas quand même. 4 minutes 12 de perdu pour Valentin Madouas. Je ne trouve pas ça exceptionnel. Inquiétant même pour Madouas parce qu'il est assez loin des meilleurs. Il y a une vraie différence. Donc, vraiment, il n'est pas dans le coup. Il n'a pas de rythme. Et parmi les abandons, on a perdu Van Gilles. C'est dommage. Il faisait un bon début de course, Maxime Van Gilles. Mais voilà, il a abandonné sur cette étape-là. On passe à l'étape numéro 6, à la deuxième étape de cette vidéo. L'étape qui a lieu il y a quelques heures désormais. Avec bien la belle échappée de Georg Zimmerman, Burgodo Castroviero. Il y avait également Pierre Latour. Il y avait Nance Peters également dans cette échappée. Badjoli, Trentin, Gujelmi, Matteo Jorgensen, Klauson Kradok, Amador, Verscher. Voilà, c'était une très belle échappée. Total avait mis du monde. Autour de Pierre Latour et de Mathieu Burgodo. Ça a failli le faire pour Mathieu Burgodo. Je pense qu'il a manqué un petit peu de calme. Il fait une grosse erreur, c'est de lancer au 300 m. On n'est pas sur un sprint habituable. On est sur un léger sprint en bosse. Tu ne peux pas lancer au 300 m. Voilà, il fallait lancer au 200, 250 m. Surtout qu'il lance au 300 m, alors que 300 m auparavant, il était en train de faire un énorme effort pour remonter sur Zimmerman. Donc là, c'est une erreur de la part de Burgodo. Alors, j'ai vu certains dire qu'il est jeune encore. Oui, mais il n'est pas si jeune que ça. Je pense que normalement, à son âge, il ne doit plus faire ce type d'erreur-là. Dans une arrivée comme ça, Zimmerman était battable aujourd'hui. Même s'il a tout tenté, Zimmerman. Il faut savoir ce qu'il a fait. Mais normalement, Burgodo était plus fort. Sauf qu'il a bien joué avec Castroviero. Autant il a bien joué avec Castroviero, c'est-à-dire qu'il a laissé faire Castroviero. Puis quand Castroviero n'arrivait pas à revenir sur Zimmerman, il l'a crucifié. Par contre, face à Zimmerman, il n'a pas très bien joué. C'est une belle victoire pour Zimmerman. Ça, ça fait partie des coureurs qui sont souvent en échappé, qu'on voit souvent à l'avant de la course, qui gagnent assez rarement. C'est vrai, il faut bien le dire. Aujourd'hui, c'est son bon jour de gloire. Ça fait toujours plaisir quand ces baroudeurs qui ont comme qualité d'être souvent à l'avant de la course réussissent à s'imposer. Derrière, le sprint est remporté par Tchikoné devant O'Connor. Là encore, Guillaume Martin, Alaphilippe, Champoussin, bien placé dans ce premier groupe parmi ceux qui ont été en difficulté. Déjà, Landa qui repère du temps. Landa qui avait déjà perdu du temps sur le chrono aussi un petit peu. Donc, ça fait un peu beaucoup. Leni Martinez qui perd un peu de temps, mais c'est qu'elle reste quand même une belle perf pour le coureur français. Carlos Rodriguez aussi un petit peu loin. Lui aussi qui prépare plus la vuelta. David Gaudu qui perd du temps. Là encore, c'est inquiétant. Ce n'était pas une étape avec un gros rythme. La forme est perfectible. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ce serait bien de retrouver des couleurs. Peut-être qu'il sera dans les échappés dans les deux prochains jours. Et puis sinon, pas d'autres. Voilà, Madoise encore loin, mais qui est un petit peu plus proche. Et puis voilà, du côté de Kroosweg, on a tenté d'attaquer encore. Ça n'a pas marché. Par contre, on le voit chez Jumbo Visma, il est très seul. Quand on regarde un petit peu les équipiers qui sont avec lui, Tish Benot est à 2,55, 2 minutes derrière. Walter est à 6 minutes derrière. Et puis ensuite, ce sont plus des rouleurs, plus des routiers sprinters, pardon, Van Barth, Van Andung qui est la porte. Ce n'est quand même pas très rassurant, je trouve, sur l'équipe qu'il a autour de lui. Ça va peut-être faire réfléchir du côté de cette formation. Tchikone qui était fort parce qu'il a même fait rouler Kenny Ellison qui a mis un gros tempo dans le final de cette étape. Donc voilà, il était vraiment en confiance. Pierre Latour, lui, a pris des points pour le classement de la montagne. Le classement de la montagne est mené par Burgodeau avec 13 points, mais ça reste très, très serré. Pierre Latour à 11 points. Vingegaard 5 points. Donc là aussi, il y a encore une belle bagarre. Pour le classement du meilleur sprinter, Trentin remonte un petit peu à 20 points de retard sur Christophe Laporte. Du côté du classement des jeunes, c'est toujours Berne qui est en tête. Mais Tobias Alland-Dohan, et ça n'est pas très loin avec les manches en poussins aussi. Ça va être une bagarre très intéressante. Mais puis du côté du classement par équipe, comme je vous disais, la force de UAE, elle se voit du côté du classement par équipe. Ils sont en tête avec 2,05 d'avance sur Ineos. Et la Bahreine est troisième. On regarde l'étape de demain, étape numéro 7. On peut même regarder tout simplement le dernier week-end de course du côté de ce Dauphiné. Voir un petit peu ce qu'il y a encore au niveau du programme. On regarde déjà l'étape de demain. Porte de Savoie, col de la Croix de Fer, 150 km avec 3 cols au programme. De col hors catégorie et un col de première catégorie. Tout commencera à mi-journée avec le col de la Madeleine. 24,8 km à 6,8 de moyenne. Les 4 derniers kilomètres à 7,8 de moyenne. Et surtout, on est quasiment à 2000 m d'altitude. On redescend droit vers la Chambre, vers Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis ensuite, à partir de Saint-Jean-de-Maurienne, j'irais que les 40 derniers kilomètres sont en montée. Avec au départ le col du Mollard. 18,3 km à 5,7 de moyenne. Et surtout, un final très compliqué du côté du col du Mollard. C'est le col de la Con, par le col de la Confrérie. Et puis, le col de la Croix de Fer. Là aussi, c'est très compliqué. 13,1 km à 6,6 de moyenne. Avec les 6,4 derniers kilomètres à plus de 8 % de moyenne. Et puis le lendemain, étape numéro 8, c'est le pont de clé vers la Bastille. Grenoble, pardon, Alpes, Métropole. Eh bien, il y aura deux côtes de première catégorie, une hors catégorie, trois côtes de deuxième catégorie. C'est une étape très compliquée. 153 km avec le début de journée, la côte de Pinay. 6,1 km à 5,8 de moyenne. Vous voyez qu'après la côte de Pinay, au kilomètre 14,5, on a pas mal de routes où on sera en prise. Puis le col des Mouilles. 3,8 km à 7 % de moyenne, le col des Mouilles. Vous voyez, à 90 km de l'arrivée, pardon, 3,8 km à 7 % de moyenne. On redescend. De nouveau, une petite bosse ici, au kilomètre 64,5, 3,3 à 5,7 de moyenne. Sprint intermédiaire à Ponchara. Et puis le pied du col du Granier à Chaparrelan. Le col du Granier, 9,8 km à 8,7 de moyenne. Donc, voilà, une belle petite montée. Ça va vraiment faire mal. Qui redescend, s'enchaîne avec le col du Cucheron. 7,8 à 6,1 de moyenne. On redescend par le col de porte. Ensuite, pour l'avant-dernière montée de la journée, 7,5 à 6,6 de moyenne. Faire attention au col de porte, la descente est extrêmement compliquée. Vous pouvez vraiment tomber à plusieurs endroits dans ce col de porte. C'est très étroit. Vous voyez vraiment les virages au dernier moment. Avant cette montée, vers la Bastille, Grenoble, Alme de Métropole. 1,8 à 13,7 de moyenne. Un vrai petit mur pour finir cette étape. Et ce dossier pour savoir qui sera vainqueur dimanche soir. Demain, je ne sais pas s'il y aura de vidéo. Parce qu'il y a les 24 heures du Mans. Je vais suivre les 24 heures du Mans. Et vous savez que je ne suis pas chez moi. Donc, je ne peux pas non plus me dupliquer. Donc, peut-être qu'on fera également les deux dernières étapes en une seule vidéo. Et puis ensuite, on attaquera le tour de Suisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage FR ?